Il est régulièrement objet de critique sur les réseaux sociaux, ses défaites sont plus rétentissantes que ses victoires. Pourtant l'homme demeure le numéro 1 dans sa discipline en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous avons décidé de parler de Muay Thai et nous recevons Oli-Yves Roland. Il a accepté de nous rejoindre sur ce plateau de 7info. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir reçu, de m'avoir invité. Alors on le disait, vous êtes champion numéro 1 de Muay Thai ici en Côte d'Ivoire. Mais aussi en Afrique. D'accord, c'est important de le préciser, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parlez-nous un peu de cette discipline. Le Muay Thai est un art martial et un sport aussi en même temps qui vient de Thaïlande. Il est presque millénaire. Il a été créé par un roi thaïlandais, par deux princes thaïlandais qui, dans l'optique de défendre le pays, ont créé cet art martial-là parce que l'armée thaïlandaise n'avait pas assez d'armes. Et donc du coup, ils ont créé le Muay Thai pour permettre au peuple thaïlandais de se défendre contre les envahisseurs. Un art martial créé en Thaïlande, vous êtes ivoirien. Comment se fait-il que vous le pratiquez ? Moi, je l'ai découvert à la télévision dans les années 90. D'accord. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire par l'entremise de maître Hathur Bella, qui l'a ramené en Côte d'Ivoire dans les années 90. Et moi, j'ai découvert le Muay Thai ici en Côte d'Ivoire en 2008. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le pratiquer à la rivière Asiad. À la rivière Asiad, dans le club de scorpions Muay Thai. Scorpions Muay Thai avec le maître Wilfrid Kouadjo. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous pratiquez ce sport. Vous combattez dans ce sport. Vous avez rencontré des adversaires. Et vous revenez tout fraîchement de la Bulgarie. C'est ça. Où vous avez livré un combat le 25 novembre dernier. C'était face à Sébastien Lutaniouch. C'est ça. J'espère que je prononce bien. Mais ce combat, c'est soldé par une défaite. Ce combat, c'est soldé par une défaite. Oui. Selon les juges. Oui. Mais la vidéo est sur le réseau. Je pense que les avertis, les professionnels du milieu, que ce soit à l'étranger, surtout les vrais professionnels, ils ont vu le combat et tout le monde sait la vérité. On sait que, par exemple, vous avez gagné. Et que votre victoire vous a été volée. C'est ça. Mais comme je l'ai dit déjà, on ne vole pas une victoire. Je pense que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour ne pas que les juges donnent un verdict différent de la réalité. D'accord. Je pense que la prochaine fois, j'aurai plus de temps pour me préparer. mais je vais mieux me préparer. Et voilà, je pense qu'on n'arrivera pas à la décision pour laisser les juges donner un résultat qui est erroné. On va parler de préparation tout à l'heure, mais bien avant, c'est vrai qu'on parle de défaite. Pourtant, vous avez aussi des victoires. Plein. Beaucoup de victoires et notamment une victoire en février 2023. C'est ça. Que je vais proposer aux téléspectateurs de cette info. C'est juste en image et en son. On regarde cette victoire de Oli la machine et on revient tout à l'heure. Oli, on ne fait pas trois. Oli, on ne fait pas trois. Cette vidéo, c'était face à Romain Falendry. Comment avez-vous préparé ce combat en particulier ? Ce combat, je l'ai préparé pendant quatre mois. Pendant quatre mois, Romain Falendry, qui est champion d'Europe, qui est champion du monde, il a même affronté Israël Adesanya en 2018. Pour vous dire que c'est un gros calibre, c'est l'un des numéros français dans la discipline. Et je devais affronter deux boxeurs avant lui. Ils ont désisté dans la période de la préparation. Et Falendry m'a été annoncé deux semaines avant le combat. Deux semaines avant le combat. Pour vous dire que la vie d'un professionnel d'espoir de combat, ça fluctue. C'est difficile, c'est aléatoire. On ne le maîtrise pas vraiment l'environnement. Tu ne te prends pas pour un boxeur, il se blesse ou il y a un problème, il ne peut plus faire le combat. On te met un autre parce que la date est déjà calée. L'événement va arriver, on te met un autre boxeur. S'il aussi désiste après parce qu'il se blesse, on te remet un autre. Et nous, en tant que guérilé, on ne refuse pas d'aller à la guerre. Il faut y aller, on ne refuse pas d'aller à la guerre. Et tant qu'on peut montrer ce que ça fait les Ivoiriens... Face à Falandrie, vous êtes allé, vous avez gagné. J'ai gagné ce combat. Au chaos. Au chaos, face à Falandrie. C'était début d'année. Comme je l'ai dit, on a fait 4 mois de préparation. J'ai fini ma préparation à Paris. 4 mois de préparation, moment dur, très difficile. Je suis même tombé malade dans la semaine du combat. Le combat était samedi. Le mercredi du combat, j'ai attrapé froid. Parce que c'était en février. J'ai attrapé froid à Paris. C'était vraiment très dur. Antibiotiques, tout ça. Mais on est allé au mental. Parce qu'on aime ce boulot, on aime cette sensation. Et on aime montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire, il y a des guerriers. Et voilà, je m'entraînais à Paris avec mon club de Paris, le Mahmoudi Gym. Et les coachs, ils étaient présents. On a fait un gros boulot. Donc du coup, malgré la maladie, le combat s'est soldé par un chaos au deuxième round. Depuis le début de cet entretien, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes des guerriers. Nous sommes des Ivoiriens. C'est la vérité. Le drapeau ivoirien est très important pour vous lorsque vous êtes à l'étranger. Moi, je suis très patriotique. C'est pour ça que je ne me suis pas exporté et que je suis resté en Côte d'Ivoire. Pour moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui veulent l'entendre qu'on peut tout faire en partant d'ici et être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en partant d'ici. La Côte d'Ivoire a assez de ressources. Il faut la formation. Il y a les hommes qu'il faut. Il faut la formation. Malheureusement, je suis obligé de m'exporter dans une partie de ma préparation à Paris avec des entraîneurs qualifiés et qui ont déjà fait des champions du monde pour finir mes préparations. Pour moi, il faut que demain, on puisse avoir des infrastructures solides, des hommes solides avec une expertise solide, réelle du terrain pour permettre aux Ivoiriens de partir de la Côte d'Ivoire. Faire du résultat, être des ambassadeurs de leur pays en partant de leur pays, en s'entraînant ici et en rentrant chez eux à la maison et en encourageant d'autres derrière. Et pour l'instant, il n'y a pas encore ces infrastructures, mais vous vous entraînez quand même ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, je suis curieux de savoir comment vous vous préparez, avec qui vous vous préparez, avec quels moyens vous vous préparez ici en Côte d'Ivoire. Écoutez, ce n'est pas simple. Est-ce que la fédération vous soutient ? Est-ce que le ministère des Sports, par exemple, vous soutient ? Ils font ce qu'ils peuvent, le ministère des Sports, la fédération, les fédérations, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre. Moi, je dis toujours qu'on ne va pas attendre que les institutions fassent. Il faut que nous-mêmes, nous fassions le chemin et que nous montrons l'exemple. Et que nous les motivons à venir nous accompagner réellement. C'est ce que vous êtes en train de faire en étant quand même numéro 1 en Côte d'Ivoire, numéro 1 en Afrique, en gagnant des combats à l'étranger, face à des champions du monde et des champions d'Europe. En partant d'ici, je fais, comme je dis, je fais 50% de ma préparation en Côte d'Ivoire. Moi, mon objectif, c'est que je puisse faire les 100% de ma préparation en Côte d'Ivoire et partir. Malheureusement, pour l'instant, on est encore en stade d'incubation. Ça arrive et ça va arriver, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, le chemin, il est difficile. Il est difficile, oui. Et je pense que tôt ou tard, il aura une réelle politique du sport en Côte d'Ivoire et qui permettra de créer des infrastructures réelles, des formations réelles. Et il y aura assez d'athlètes ivoiriens qui auront eu une expertise internationale, dans des compétitions internationales, qui reviendront en tant qu'entraîneur qu'on sort. Et là, à ce moment-là, on aura des athlètes de qualité et des clubs et des fédérations solides. Comme je dis, le taekwondo, ça fait 30 ans qu'ils se sont structurés correctement. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'ils aient des champions olympiques et des médailles olympiques. Vous avez de bons projets, mais vous êtes beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Oui, malheureusement. Est-ce que vous avez serré tout là des réseaux sociaux ? Oui, je vois, je vois, mais malheureusement, ça ne m'ébrane pas plus que ça. Voilà, j'aimerais dire à ces gens parce qu'ils croient, comme on dit, on dit que le découragement n'est pas ivoirien. Et c'est réel, c'est réel. Voilà, c'est quelque chose que les gens vont dire, ils vont écrire. Nous, on sait la mission. On connaît la fin de la mission. Vous avez une mission. On sait pourquoi on fait la mission. Ce n'est pas pour lever des coupes tout de suite, crier, oui, on a gagné, on a gagné. Nous, on sait que notre métier, on ne gagne pas tous les jours. On le sait. On sait que les préparations sont très importantes pour gagner. Et moi, je dis, il faut être juste. On sait qu'il faut aussi beaucoup de moyens pour se préparer. Beaucoup de moyens pour se préparer. C'est très important. Aujourd'hui, les Occidentaux, même s'ils sont dans des pays comme la Roumanie et qu'on sort, ils ont des infrastructures réelles, ils ont des entraîneurs qui sont là pour ça. Ils ont des staffs qui sont dédiés. Nous, on est obligé de tout faire ici, nous-mêmes, entre personnes qui savons un peu. On se met ensemble et on essaye de fédérer autour et de faire des choses. Pourtant, là-bas, ils ont de vrais staffs avertis qui accompagnent les athlètes. Et donc, dans l'étude même d'un combat, d'un combattant et dans la physionomie du combat, même quand on est dans le combat, ces gens-là savent faire. Nous, on est en train de l'apprendre. Ça va arriver. Les moyens ne sont pas encore là parce que les gens ne comprennent pas encore l'importance de miser dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Et pourtant, les seuls champions du monde et champions olympiques qu'on a dans les sports en Côte d'Ivoire viennent des sports de combat. Ils viennent des sports de combat, oui. Pas des sports collectifs. Il faut qu'on se dise la vérité. Et donc, il y a quelque chose à faire. Et donc, moi, je me dis que ça ne va finir par arriver. On va continuer à bosser. On va finir par convaincre l'État de Côte d'Ivoire et les fédérations de vraiment mettre une politique en place et de vraiment financer les associations sportives dans les sports de combat et les arts martiaux. Et voilà, demain, moi, je crois en cela. C'est pour ça que je suis là et que je me barre ici en Côte d'Ivoire. Les gens diront ce qu'ils veulent. Mais nous, on va continuer de bosser parce qu'ils ne savent pas les réalités. Ils ne connaissent pas les réalités. Il n'y a personne qui se lève et qui fait un projet de vie dans sa vie et qui tout de suite le réalise ou qui n'a pas de haut et de bas. Il y a un temps. Les gens critiquent. Il y a un processus. Il y a une procédure. Il faut vraiment y aller. C'est ça. Y croire. Y croire. C'est sur le terrain qu'on se forge. En vrai, quand on dit sur le pied du mieux qu'on voit le vrai maçon, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on se rendrait son clavier en disant qu'il a perdu. Parce que ça, moi, je le vois souvent. J'en rigole. Parce que, mine de rien, depuis le début de ma carrière, en professionnel, simplement en professionnel, ça me fait 13 combats, 10 victoires, 8 avant la limite. J'ai perdu que 3. 10 victoires, 13 combats, 10 victoires. C'est important de le préciser. Oli, la machine, a 13 combats, 10 victoires. En professionnel. En professionnel, 10 victoires, 8 avant la limite et 3 défaites. D'accord. 3 défaites. Et ça, c'est depuis 2017. D'accord. De quoi est-ce que les gens y rient? Ils ne savent pas. Moi, je pense qu'il y a Google aujourd'hui. Internet, ce n'est pas juste pour venir mettre des postes et que les autres, ils rigolent. Il faut aller chercher à savoir ce qui se passe réellement, c'est qui la personne. Oui. Et tout ça, on l'a fait. Tout ça, ce parcours, on l'a fait avec de maigres moyens, avec la grâce de Dieu et beaucoup de sueur et de sang sur le terrain. Et comme vous venez d'expliquer, il faut encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a encore des projets qui sont là. Alors, on est déjà à la fin de cet entretien. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Vous avez combattu face à Romain. À Romain. Vous avez combattu face à Sébastien. À Sébastien. Une victoire, une défaite. Quels sont vos projets en 2024? En 2024, mes projets, c'est déjà de ramener le maximum d'Ivoiriens à l'international, de jeunes Ivoiriens. Là, je suis en train de monter. Là, j'ai monté ma structure sportive il y a cinq mois. C'est dans les cinq mois que je préparais ce combat. Il est arrivé, je pense que trois mois après. Je suis la date six semaines avant le combat. J'ai préparé comme je pouvais. Donc là, j'ai monté ma structure sportive. Je suis cofondateur de The Lab Strenican. J'ai monté mon association sportive depuis un moment à Ivoirien Combat Academy. Et donc nous, on est en train de monter aussi le pôle management pour manager les athlètes ivoiriens dans les sports de combat, même africains. Mais surtout ivoiriens en particulier et les esportés. Avec l'expertise qu'on a acquis, on va ramener des entraîneurs de l'étranger qui vont venir, qui vont former, comme le taekwondo l'a fait. Ça va permettre de former les entraîneurs locaux, déjà dans les clubs, dans les fédérations, dans les assos. Et nous, derrière, on va essayer de les fédérer autour d'eux, leur donner le management qu'il faut, les accompagner et les esporter à l'international. Pour continuer à faire des ambassadeurs dans l'espoir du combat pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Ça, c'est le côté pas personnel. Maintenant, personnellement, on en passe de ce combat en Roumanie à montrer encore ce qu'on sait faire. Les gens, ils pensent qu'on a perdu sur le papier. Oui, nous, on veut. Mais les professionnels ont vu ce qu'on a fait. Et donc, voilà, il y a un contrat à la clé qui arrive par rapport à cette organisation. Et on signera un contrat de plusieurs combats bientôt avec eux. On est en train de finaliser. Et voilà. Et cette info sera là pour vous accompagner. Pourquoi pas, on pourra vous recevoir encore une autre fois sur ce plateau. Merci, Oli, d'être passé chez cette info. Merci, c'est gentil. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501